Musique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Festival d'Astronomie Rencontre en ciel pur, le Festival de Saint-Véran, vous le savez c'est ce magnifique petit village situé à 2000 mètres d'altitude au cœur du parc naturel du Quéra où il fait bon observer le ciel et les étoiles tellement les nuits sont superbes ici. Bonjour à vous qui nous suivez en direct, alors cette année dans le cadre de ce festival nous avons décidé de pointer nos télescopes en direction de la Lune et pour cette deuxième émission consacrée à notre satellite naturel, nous allons nous intéresser aux prochaines missions humaines permanentes, je dis bien permanentes sur la Lune car c'est d'actualité. En effet, depuis 1972, plus aucun astronaute n'a foulé le sol lunaire. Alors pourquoi y retourner ? Pourquoi s'y installer ? Dans quel intérêt ? Peut-on vraiment y habiter de façon prolongée ? Quelles sont les conséquences sur la santé humaine ? Quelles sont les recherches et les innovations en cours pour ces journées de façon prolongée sur la Lune ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres, voici nos invités, je vous demande de les applaudir. Nous avons Guillemette Gauquelin-Corps, venez nous rejoindre Guillemette, vous êtes responsable des sciences de la vie au CNES, vous le savez tous, c'est le Centre national d'études spatiales. Également avec nous, Alexis Payet. Alexis, venez nous rejoindre. Chef du projet Spaceship France au CNES, le Centre national d'études spatiales. Et vous êtes responsable des technologies pour l'exploration lunaire et martienne. On va aller vers la Lune, peut-être qu'on fera une petite escapade vers Mars aussi. Et également avec nous, Peter Weiss. Peter, venez, fondateur et président de la société Spartan Space, qui propose, vous allez voir, c'est très original, un modèle d'habitat sur la Lune. Merci beaucoup d'être avec nous. Il fait un petit peu chaud ici, mais vous allez voir, on va faire une émission rafraîchissante. Alors si vous êtes prêts pour le décollage, je vous propose, pour ouvrir cette émission, de regarder une vidéo réalisée justement par le CNES. Un film tiré d'une série intitulée « C'est pour quand ? » et présentée par Sylvain Charrier. C'est parti. Entre 1969 et 1972, pas moins de 12 personnes ont mis le pied sur la Lune, toutes issues des 6 missions américaines du programme Apollo. Et depuis, plus rien. Étrange, non ? Salut les impatients, un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler du retour de l'homme sur la Lune. Le défi de marcher sur la Lune est lancé en 1962 avec le discours du président Kennedy. Nous sommes alors dans un contexte de compétition féroce entre les États-Unis et l'URSS. La promesse américaine est finalement tenue. L'astronaute Neil Armstrong pose le premier pas d'un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, en juillet 1969, il y a tout juste 50 ans. Finalement, le programme Apollo, devenu beaucoup trop coûteux, sera abandonné en 1972. Après 6 missions réussies et plus de 300 kilos de roches lunaires rapportées sur Terre. Aujourd'hui, le contexte a changé. Plusieurs pays veulent envoyer des hommes et des femmes sur la Lune, avec en ligne de mire la planète Mars. Côté américain, il y a d'abord le programme Artemis en cours de développement. Il se compose de la très grosse fusée SLS, du vaisseau spatial Orion et d'une station spatiale en orbite autour de la Lune. Cette station spatiale a pour objectif de préparer les véhicules de transport lointains, qui vont notamment amener des modules de 20 tonnes sur ces stations, apprendre à opérer une station à 400 000 kilomètres. Et tout ça, c'est de l'apprentissage et du savoir-faire qui seront utilisés plus tard pour l'homme sur Mars. La France a fait l'ingénierie de ce qu'on appelle le service module du véhicule qui va transporter les astronautes, le véhicule Orion américain. Et l'Agence spatiale européenne coordonne globalement la fourniture de ces services modules aux Américains. Et donc on envisage peut-être dans la continuité de fournir des pièces qui pourraient être un module de la future station lunaire. Face à l'ambition américaine, la Chine fait les choses progressivement grâce à des sondes et des robots, mais avec le même objectif, celui de poser un jour un homme sur la Lune. Il y a 10 ans, les Chinois n'avaient rien fait dans l'exploration planétaire. Aujourd'hui, ils ont un programme extrêmement ambitieux, ils se sont posés sur la face cachée. Et donc la Lune est le banc de test naturel pour apprendre. Et donc c'est une démarche tout à fait naturelle. D'ailleurs, la France a une coopération sur Chang'e 6, la mission de retour à l'échantillon lunaire. Encore aujourd'hui, poser le pied sur la Lune reste donc un défi colossal. Mais au fait, c'est pour quand ? Les Américains envisagent de poser à nouveau le pied sur la Lune en 2027. Le temps pour le programme Artemis de se mettre en place, il enverra peut-être pour la première fois de l'histoire une femme sur la Lune. Et voilà pour la petite mise en bouche de cette exploration lunaire. Bon, on va reparler des dates parce que ça bouge beaucoup en ce moment. Donc voilà, en tout cas, je retiens une information à la fin. Une femme, j'allais dire, enfin, quand même sur la Lune. Après combien ? Après 12 astronautes qui y sont déjà allées ? Oui, effectivement, c'est les projets de toutes les agences spatiales, et notamment le CNES, qu'une femme soit sélectionnée, la prochaine sélection des astronautes au mois d'octobre-novembre, et que ce soit une femme qui est sur la Lune, oui. Ça doit se bousculer un petit peu au portillon, quand même, pour aller sur la Lune. Ça pourrait être une Française ? Ça pourrait être une Française. On a déjà des pistes. Peut-être pas la première à aller sur la Lune, mais on aura sûrement une femme française qui ira sur la Lune. Oui, d'accord, parce qu'on a des périodes de sélection comme ça. Alors on reviendra aux astronautes, mais il y a des sélections qui sont en train de se faire. Il y a une sélection qui est en train de se faire, en fait, pour renouveler un peu le cheptel, on va dire, d'astronaute, parce qu'en fait, on n'a plus que Thomas Pesquet, nous, en français. Les Allemands en ont encore un ou deux également. Donc en fait, il y a une sélection qui est en train de se faire. Il y avait 28 000 candidats. Il y en aura européens. Il y en aura quatre qui vont être sélectionnés. Grosse sélection. Quatre doublures, c'est très, très sélectif comme concours. Oui, j'ai cru comprendre quand même que Thomas avait vraiment envie d'y aller. Thomas a très envie d'y retourner, mais bon, si on décide que c'est une femme, voilà. On verra. Les jeux sont faits. Bon, sur la sélection, vous allez voir, c'est passionnant, la sélection des équipages. On va y revenir en cours d'émission. Alors bien évidemment, une question qu'on se pose, c'est... Parce qu'il y a quand même l'agence spatiale, plusieurs agences. Il y a l'agence européenne, l'agence américaine, il y a des chinois, etc. Enfin, c'est très, très convoité, mais c'est quoi les principaux objectifs et intérêts de s'installer sur la Lune ? Alors, s'installer sur la Lune, déjà, c'est un tremplin, une preuve de concept pour aller au-delà, c'est-à-dire aller vers Mars. Donc la Lune, c'est loin, c'est proche. Ça nous permet de mettre en avant des technologies pour se préparer et ainsi aller développer des habitats qui seront plus lointains sur la planète Mars. Parce que l'objectif, je dirais, du groupe, de coordination pour cette exploration, je dirais, internationale, c'est d'aller poser l'homme vers Mars dans un horizon plus ou moins lointain. C'est un échauffement. Exactement, c'est une preuve de conception pour montrer qu'on est capable de le faire et du coup de dupliquer ce qu'on est capable de faire sur la Lune vers Mars. Et plus tard, ce sera peut-être une station-service aussi, un passage obligé pour... C'est ça aussi l'idée, Peter ? Oui, effectivement, parce qu'il y a des ressources... Tenez bien votre micro près de vous. Il y a des ressources assez intéressantes quand même sur la Lune, pas seulement au niveau industriel, mais même pour les vols d'habiter. Mais ils sont concentrés dans une zone très petite, on parle de Pôle Sud, c'est une zone à peu près de la taille de Paris, où il se trouve plein de ressources. Donc c'est important qu'on fait partie des acteurs qui sont présents sur place. D'accord, donc intérêt, un palier pour aller vers Mars, des intérêts géostratégiques j'imagine quand même. En effet, il y a un intérêt géostratégique, c'est de pouvoir positionner la France en tant que force spatiale, donc garder ce statut qui est important pour la France, pour montrer notre implication dans... Je me sens très ambitieux quand même, parce que la France semble toute petite par rapport à l'Europe, qui n'est déjà pas très grande par rapport aux Etats-Unis, et puis il y a derrière la Chine, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Je pense qu'en fait qu'il y a deux grandes puissances. Actuellement, il y a deux grandes puissances. Il y a le côté américain et le côté Chine-Russie. Donc nous, il faut quand même préciser que l'Europe, on est côté américain. Et je pense, en fait, connaissant la géopolitique des Etats-Unis et de la Chine, je pense qu'une petite touche européenne va apporter peut-être un petit peu plus d'humanisme, en fait, à tout ce qui est mission spatiale, etc. Donc je pense qu'on a notre rôle à jouer, au moins à ce niveau-là. D'accord. Quand on dit intérêt géostratégique, c'est quoi ? C'est pour dire la fierté d'être les premiers à réussir à le faire ? Ou il y a des intérêts par rapport aux ressources, par exemple, qu'on peut trouver sur la Lune ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Des ressources, certes, mais c'est aussi l'inspiration. On parle de la fuite des cerveaux, des choses comme ça. Vous allez dans une université aujourd'hui et vous proposez un contrat SpaceX. Je suis sûr que les jeunes diplômés, ils sont prêts à partir aux Etats-Unis. Donc c'est aussi important qu'on fasse partie des nations qui travaillent dans ce domaine-là pour retenir des talents chez nous. D'accord. On n'a pas fini sur la Chine. La Chine en est où ? On sait exactement. Alors la Chine, le programme est quand même beaucoup plus mystérieux. Donc on sait qu'ils ont intérêt sur la Lune. On sait qu'ils préparent des taïkonautes, puisque ça s'appelle des taïkonautes, les cosmonautes chinois. Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus de précision. Au point de vue humain, on n'a pas beaucoup plus de précision. D'accord. Un intérêt aussi scientifique et technologique. Tout à fait. Par exemple ? L'intérêt, c'est de développer de nouvelles technologies pour aller dans ce milieu hostile et ainsi avoir un retour bénéfique en retombées industrielles ou même retombées au niveau laboratoire et universitaire sur la Terre, qui est notre vaisseau sur lequel on véhicule actuellement. Alors on l'a bien compris, l'un des principaux projets, c'est le projet américain. C'est essentiellement de ce projet auquel sont associés les Européens et la France dont on va parler dans cette émission. Ça s'appelle le projet Artemis. Voilà. Alors, pour bien situer et pour tout le monde, on va résumer. Avant de dire, l'objectif final, c'est d'aller s'installer, aller créer, on va dire, un village sur la Lune, y rester de façon permanente. Mais on ne va pas le faire d'un seul coup. Il va y avoir plusieurs lancements. Alors, si on veut synthétiser le premier lancement, par exemple, qu'on avait dit qu'il devrait se faire ou qu'il pourrait se faire en 2022, d'ailleurs. Oui. Alors là, on parle plutôt de vol non-habité, je dirais, en 2022. Ensuite, ça va avancer progressivement avec, justement, des phases de reconnaissance tournées autour de la Lune. Ça ressemble beaucoup, quand même, à ce qui s'est passé pour Apollo. C'est-à-dire, d'abord, on tourne autour dans un mode non-habité. Ensuite, on tourne autour en mode habité. Et ensuite, on commence à atterrir, à alunir sur le sol lunaire. Et on commence une deuxième phase, qui est une phase plutôt exploratoire, dans l'objectif de trouver des ressources, de trouver aussi des endroits pour, du coup, aller vers la troisième phase, qui est une habitation permanente, ou une occupation plus ou moins permanente de la Lune. D'accord. Mais alors, le premier vol, là, on voit l'image de cet énorme, gigantesque lanceur américain, qui s'appelle SLS. Le premier vol, ça va être de tester ce lanceur, et également la capsule, qui est tout en haut, qu'on voit dans lesquelles, plus tard, il y aura les astronautes, et qui s'appelle Orion. On va en voir aussi des images. Ça, c'est l'objectif. Mais, premier vol, personne à bord. On doit valider d'abord toutes les technologies, avant d'envoyer un homme, justement, à l'intérieur de cette capsule, afin d'être sûr que tout soit conforme au niveau sécurité de l'humain. D'accord. Le deuxième vol, là, on va mettre des astronautes, c'est ça ? On va mettre deux astronautes dans le deuxième vol, qui vont tourner autour de la Terre, et on va commencer déjà à tester un certain nombre d'appareils médicaux, pour voir si, effectivement, on peut faire des mesures entre Orion et la Terre, et voir si tous les astronautes se portent bien. Voilà, on voit Orion à l'image. Là, c'est Orion, donc, c'est cette capsule dans laquelle voyageront, en fait, les quatre astronautes, en principe. Pour la troisième étape, effectivement, il y aura quatre astronautes, deux qui alluniront, et deux qui resteront à tourner autour de la Lune. D'accord. Alors, pour bien comprendre le puzzle, ça, c'est Orion aussi, qu'on voit en salle blanche, il faut comprendre qu'on va mettre aussi autour de la Lune une station spatiale, qu'on peut comparer, qui sera sans doute plus petite, à la station spatiale internationale, elle s'appelle Gateway. Oui, elle s'appelle la Gateway. Donc, elle est déjà en cours de fabrication, avec des industriels, notamment européens, qui travaillent sur ce sujet. Il y aura différents modules qui sont fournis par l'Europe. Et dans cette station Gateway, qui va se positionner autour de la Lune avec une orbite un petit peu particulière, vu qu'elle va passer pôle Nord, pôle Sud, afin de pouvoir... On va la voir, c'est l'image d'après, alors c'est pas tout à fait... Voilà ! Donc, elle va se positionner autour de la Lune avec une orbite particulière, elle va passer très proche du pôle Nord et passer très loin au niveau du pôle Sud, afin d'avoir un réseau de communication au niveau du pôle Sud qui soit très long, afin de pouvoir commencer les communications avec les futurs astronautes qui seront positionnés au niveau du pôle Sud. Ce sera le passage obligé un petit peu pour... Littéralement, c'est un peu la porte, donc on passe par le Gateway et on descend. Oui, d'accord. Alors, également, autre étape importante, pour bien comprendre, quand même, ça fait beaucoup de choses pour réussir à aller à l'unir, c'est qu'il va falloir aussi mettre en place... Bon, dans les années 60, on parlait du LEM. Là, cette fois-ci, on parle... Il s'appelle le HLS, c'est ça. On va le voir en image. Alors, il sert à quoi ? Alors, HLS, c'est-à-dire Human Landing System, qui va permettre justement d'atterrir, de faire atterrir l'humain au niveau du pôle Sud. Donc, ça sera un couple, un homme, une femme, qui atterriront au niveau de ce pôle Sud. D'accord. On a parlé tout à l'heure de 2027. Réaliste ou pas ? Pour le premier équipage qui va vraiment à l'unir. Qu'est-ce que vous en pensez ? On reviendra dans 3 ou 4 ans vous dire, mais pour l'instant, c'est réaliste, mais l'espace, c'est ça. On nous dit, on part en 2020, on arrivera en 2025, ça sera sûrement 2030. Et bon, pour l'instant, c'est réaliste d'après le programme. Mais il y a toujours des retards. Donc, on vous redira ça en quelques temps. D'accord. Je ne suis pas sûr non plus qu'ils vont prendre énormément de retard. Tenez bien votre micro. Parce qu'ils ont effectivement les Chinois qui sont derrière eux. On sait très peu sur les Chinois. Donc, si les Américains, ils se prennent énormément de temps, ils risquent d'avoir un taïkonaut en surface lunaire avant les Américains. Donc, je pense qu'ils vont quand même essayer leur maximum pour garder le timing. L'idée, c'est que je pense qu'il y a une sorte de course au premier allunissage avec l'humain sur la Lune. Et forcément, cette course, elle est presque bénéfique pour justement atterrir dans les temps. Donc, c'est vrai que c'est challenging, mais ça permet d'y aller. J'ai un peu peur que si les Chinois arrivent avant les Américains, que ça retarde un peu le programme américain. Ah oui. Ah oui, ils vont baisser les bras. C'est ça que vous voulez dire ? J'ai un peu peur que ça se passe. Mais on se retrouve, j'ai l'impression, dans la situation qu'on a connue. Alors, à l'époque, c'était les Russes. Enfin, c'était l'Union soviétique. Exactement. Je pense que ça sera un peu la même situation. Donc, c'est espérer que les Américains gagneront. Enfin, les Américains avec les Européens, quand même. Pour moi, c'est une course. Il ne faut pas se leurrer. C'est une nouvelle course vers la Lune, comme Guimet l'a dit. Par contre, j'ai quand même l'espérance que cette fois-ci, ça ne s'arrête pas avec un trapeau. J'ai quand même l'espérance que cette fois-ci... Parce que, justement, les Chinois, ils vont avec des ambitions très claires à installer une station en surface et tout ça. Donc, j'ai quand même l'espérance que, comme je disais tout à l'heure, que cette zone qui est très réduite géographiquement, que les nations, ils veulent se positionner là-dessus. Donc, j'espère que ça ne s'arrête pas avec un trapeau. Non, mais je ne pense pas que ça arrêtera, mais ça freinera peut-être un petit peu. Voilà, c'est tout. Non, ça n'arrêtera pas, je ne pense pas. D'accord. Alors, oui, non, je pensais que vous vouliez rajouter quelque chose, Alexis. Très bien. Alors, avant de voir comment vous imaginez créer un habitat permanent sur la Lune, il y a quelque chose qui est quand même intéressant, c'est de décrire un petit peu le décor et les contraintes environnementales de cette fameuse Lune. C'est un petit peu votre domaine, ça, Guillemette, encore, que vous intéressez tous, mais pour savoir comment l'homme va pouvoir vivre là-bas. Alors, on va aller prendre peut-être ces contraintes une par une, déjà, température extrême. Température extrême. Donc, effectivement, il faudra vraiment les protéger beaucoup. On va trouver des scaphandres qui protègent beaucoup. On passe de combien à combien ? De moins 180 à plus 120. D'accord. Donc, ça fera un peu comme pour les sorties extravéliculaires. De toute façon, les températures sont aussi extrêmes. On arrive à protéger les gens avec des scaphandres. D'accord. Une pression atmosphérique extrêmement faible. Extrêmement faible, oui. Donc, il faudra pressuriser les scaphandres. C'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'être dans des scaphandres. Oui. Quand on dit sur Mars, s'ils n'avaient pas de scaphandres, qu'est-ce qui se passerait ? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas se mettre à bouillir dans l'organisme. Là, le sang, effectivement, boue complètement dans votre organisme. En plus, il y a les radiations. Donc, si vous avez un ennemi, vous pouvez l'envoyer sur Mars sans scaphandre, sans rien. Là, vous êtes sûr qu'il n'y reviendra pas. D'accord. OK. Vous avez des bons conseils à donner. L'absence d'oxygène ou d'air, on va y revenir. Alors, une très faible gravité, ça, c'est un problème que vous connaissez déjà avec les astronautes qui partent dans la Station Spatiale Internationale. Dites-nous ce que ça a comme conséquence. Donc, c'est le fait d'être en impesanteur. Oui, en fait, la gravité sera d'un sixième. Actuellement, dans l'ISS, elle est dix, on dit zéro, en fait, pratiquement, de gravité. Mais on ne dit pas apesanteur parce qu'il y en a un tout petit peu. Donc, on dit impesanteur. Donc, en fait, je pense qu'au point de vue physiologique, on aura à peu près les mêmes conséquences. C'est-à-dire que notre organisme a été fait pour vivre à un G. C'est-à-dire que votre cœur, vos muscles, votre os ont été construits au départ pour vivre à un G. C'est-à-dire que s'il y a des enfants qui sont conçus sur la Lune ou sur Mars et qui naissent sur la Lune ou sur Mars, ils ne pourront pas redescendre sur Terre. Ils n'auront pas un organisme fait comme le nôtre. Donc, qu'est-ce qui se passe à zéro G ou à un sixième de G, en fait ? Aussitôt que vous n'êtes plus un G, vous avez toute une partie du sang de la partie inférieure du corps qui remonte à la partie supérieure du corps puisque, en fait, vous ne servez plus toutes vos jambes, donc vous n'avez plus besoin de sang. Donc, le cœur, qu'est-ce qu'il dit ? Où là, je suis en hypervolimie, donc il faut que je me déconditionne, que je me repose. En plus, il n'a aucun muscle. Le cœur, c'est quoi ? C'est une pompe, en fait. Quand vous courez, le cœur s'accélère. Donc, en fait, il vous fournit du sang au muscle. Alors là, il n'a plus besoin de s'en fournir. Il n'a plus besoin de vasculariser les os, donc il se déconditionne. Ce retour où il y a un peu plus de conséquences puisque le sang redescend à la partie inférieure du corps et vous provoque une hypotension orthostatique. Il y a également des problèmes de métabolisme. En fait, c'est quoi un astronaute ? C'est quelqu'un qui est en inactivité physique le plus poussé possible puisqu'en fait, il fait des exercices deux heures par jour. Oui, parce qu'on est toujours... Ils font du sport pour... Deux heures par jour. C'est comme si vous marchiez deux heures et que vous vous asseyez couché 22 heures. Vous voyez les conséquences. Donc, c'est une inactivité physique poussée à son maximum. Donc, un vieillissement physique pousse au maximum. Donc, on a exactement les mêmes choses que la personne de 60 ans qui reste dans son fauteuil toute la journée. C'est-à-dire de l'ostéoporose, des problèmes au niveau cardiaque, un épaississement du ventricule gauche, un épaississement de l'intima, etc. Des problèmes métaboliques, c'est-à-dire comme les gens qui sont obèses, qui sont diabétiques, etc. Une résistance à l'insuline, par exemple. Une résistance à l'insuline, exactement. Vous avez, par exemple, des graisses qui vont se stocker dans des endroits qui ne sont pas du tout pour eux. Dans le foie, on s'est aperçu de ça. Et en fait, c'est pour ça que sur Internet, on vous parle du foie gras. Le foie gras, c'est quoi ? En fait, c'est les graisses qui se sont mises dans le foie. Alors que le foie, il a autre chose à faire, puisqu'il s'occupe du glucose, lui. Donc, en fait, c'est exactement les mêmes problèmes que les gens inactifs. Et je pense que sur Mars, ça sera à peu près la même chose. Un sixième ou zéro, c'est à peu près pareil. Ou sur la Lune. Sur la Lune. Oui, alors sur Mars... Sur Mars, ça sera un peu mieux que Saint-Hierre. Mais il y aura d'autres conséquences beaucoup plus importantes. Et puis, bon, il y a toutes les conséquences qu'il y aura de radiation, de psycho, etc. Oui, oui, mais juste par rapport à ce que vous avez dit, déjà, puisqu'on a... Et vous, vous travaillez sur ces programmes-là. Vous avez ces retours d'expérience de ce qui se passe dans la Station Spatiale Internationale avec des astronautes. Vous les voyez revenir. Alors, vous nous dites, c'est quand même drôlement inquiétant, mais c'est réversible ou pas ? Oui, c'est tout à fait réversible. Au début, si vous voulez, quand ils sont dans la Station, les 2-3 premiers jours, ils ont une tête en face de Lune parce qu'ils ont tout le sang qui est là-haut. Quand ils reviennent, ils ont des jambes de poulet puisqu'ils n'ont plus de muscles dans les jambes. Ils ont des potences orthostatiques et ils ont de l'ostéoporose. En fait, on s'est rendu compte, au point de vue cardiaque, un astronaute qui vole pendant 6 mois, on dit qu'il a vieilli 10 ans au point de vue cardiaque, au point de vue modification du cœur. En fait, comme c'est des gens qui sont très entraînés et que c'est une modification qui est quand même de très courte durée, en fait, c'est réversible. Pour les autres, c'est un peu plus compliqué. Ce sera ça qui sera sûrement la partie limitante pour Mars puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, après un vol de 6 mois, un an après, les astronautes n'étaient toujours pas revenus à leur état normal. Donc, on fait actuellement des manips sur 18 mois pour voir s'il y a un état normal. Vous allez me dire, ça fait 60 ans que vous travaillez sur les astronautes, vous ne le savez toujours pas. Eh bien non, il y a plein de choses qu'on ne sait pas parce qu'en fait, qu'est-ce que vous apporte l'espace ? C'est des appareils de plus en plus sophistiqués et on a des scanners, par exemple, en 3D, qu'on n'avait pas besoin sur Terre parce qu'on n'est pas obligé sur Terre d'avoir les toutes petites travées osseuses, etc., qu'on a fabriqués pour l'espace. Et c'est grâce à ça qu'on s'est aperçu qu'en fait, tout ne revenait pas tout de suite à la normale. Alors, pendant 20 ans, on a dit que c'était réversible, que c'était un vieillissement simplement passager. D'accord. Bon, là, on vient de parler de la faible gravité. Vous avez commencé à aborder la question des rayonnements cosmiques. Expliquez-nous d'abord de quoi il s'agit et quelles sont les conséquences ? En fait, dans la station spatiale internationale, il n'y a pratiquement pas de rayonnement. Par contre, sur la Lune, il y aura un certain nombre de rayonnements. Donc, il y a des photons, des rayons gamma, des rayons neutrons, etc. Et en fait, il faut qu'on protège les astronautes. Donc, il y a des études qui sont faites pour voir, en bombardant les cellules de ces rayonnements-là, donc les cellules des yeux, ce qu'on appelle la catarate, de l'os, du cœur, etc., quelles sont les conséquences au niveau cellulaire ? Parce qu'on ne peut pas, éthiquement, mettre un homme et le bombarder de neutrons ou d'électrons. Donc, on fait ça avec les cellules. Et parallèlement, on fait les mêmes études avec les plantes pour voir si, effectivement, les plantes qui pousseront sur Mars seront mangeables ou pas. On va y venir, mais on associe souvent les rayonnements cosmiques avec le développement de cancers. Alors, oui, c'est ce qu'on dit beaucoup, mais en fait, je pense qu'il y a déjà un problème génétique qu'il va falloir résoudre. Alors, est-ce qu'on pourra sélectionner les gens en fonction des gènes ? On s'est rendu compte qu'il y avait des gens très radio-résistants, d'autres, normalement, radio-résistants, et d'autres qui n'étaient pas du tout radio-résistants, qui étaient très radio-sensibles. Donc, est-ce qu'on aura le droit de sélectionner les astronautes en fonction de leur radio-sensibilité, etc. C'est vrai qu'on dit qu'un astronaute aura peut-être plus de chances de développer un cancer, etc. Vous savez, combien de personnes arrivées à 70 ans qui développent un cancer ? Donc, qu'il soit son autre ou pas, il le développera. Donc, ce n'est pas évident. Enfin, c'est des études quand même très, très difficiles à venir. Il y a eu une étude de l'IRSN sur les pilotes d'avions et sur les hôtesses de l'air et les stewards, qui passaient par le pôle Nord, je crois, quand ils volaient vers le Japon. En allant au Japon, qui passait par le pôle Nord. Effectivement, on s'était rendu compte que les stewards et les pilotes de ligne avaient plus de cancers, soit du testicule, soit des ovaires. Et les personnels navigants voulaient mettre ça sous le dos du maladie professionnelle, en fait. Donc, ils ont demandé à l'IRSN de mettre des détecteurs, en fait, à différents endroits de l'avion et des détecteurs individuels aux pilotes et aux stewards. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, quand ils faisaient plus de passages par le pôle Nord, ils avaient plus de chances de développer un cancer. Tout à fait. Donc, voilà. Ensuite, vous avez parlé, c'est purement physique. Les micrométéorites aussi, il y en a pas mal sur la Lune, peut-être, non ? Oui, il y a d'autres perturbateurs que sur l'humain, qui sont les radiations. Il y a également les micrométéorites. Donc, les micrométéorites, il faut savoir que sur Terre, il y en a qui arrivent régulièrement. Mais comme on est protégé par notre atmosphère, elles brûlent directement dans l'atmosphère, ce qui fait des magnifiques traînées dans le soir. Mais par contre, quand on est sur la Lune, on n'a pas cette atmosphère. Donc, il va falloir avoir des habitats qui soient enterrés, soient protégés de ces micrométéorites, afin d'éviter d'avoir des trous. Donc, sur l'ISS, de temps en temps, il y a quelques trous qui apparaissent, parce qu'il y a aussi des débris qui tournent à des vitesses très fortes. Donc, il faut qu'on se protège de ces micrométéorites sur la Lune. D'accord. Si, sur l'organisme également, il y a les cycles circadiens, jour-nuit, alors là, c'est rien à voir avec ce qui se passe sur Terre. Ah ben non, rien à voir, parce qu'en fait, dans l'ISS, ils ont 10 suffos autour de la Terre. Donc, en fait, ils ont 45 minutes de jour, 16 fois, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Donc, c'est ça, en fait, dans les sorties extra-briculaires qui les handicap énormément, parce qu'ils travaillent en plein soleil pendant 45 minutes et d'un seul coup, en pleine nuit pendant 45 minutes. Et là, sur la Lune, en fonction d'où on va être, il risque d'y avoir des cycles de 28 jours. Donc, en fait, 14 jours complètement de nuit, 14 jours complètement de jour. Donc là, les cycles nictéméraux vont être complètement perturbés. Alors ça, pour l'instant, on n'a pas encore trop travaillé sur la question. Et vous venez de le dire, ça dépend où on va être. Alors justement, on va partir, tiens, en mission sur la Lune avec vous, Alexis. Alors, avant de partir en mission, dites-nous où on va se poser. C'est quoi l'objectif de ce camp de base sur la Lune ? Alors, on se met où ? Je dirais, si on regardait la Lune, on s'aperçoit quand même qu'on a quelque chose qui est assez grand. Donc, la Lune, c'est 3000 kilomètres de diamètre. Donc, pour tout ce qui était des missions Apollo, elles sont plutôt posées au niveau de l'équateur. Donc, quand on est sur l'équateur, on a, comme le disait Guimet, on a un cycle de 28 jours. Donc, on va avoir 14 jours de lumière et 14 jours de nuit. Et on s'aperçoit quand même qu'au niveau conception de tout ce qui va être batterie, ce n'est pas forcément l'optimum. Parce qu'il va falloir affronter la nuit lunaire qui va durer 14 jours à moins 180 degrés. Donc, il va falloir avoir quand même au niveau du stockage de l'énergie, quelque chose qui soit assez performant. Par contre, si on voit qu'on commence à se diriger au niveau des pôles, la durée de luminosité augmente. C'est combien à peu près ? Il peut aller du coup de 14 à une vingtaine de jours, un peu plus d'une vingtaine de jours, même des fois jusqu'à 24 jours, si on est positionné au niveau des pôles. Après, choisir entre pôle nord, pôle sud. Donc, après, des analyses scientifiques, on s'aperçoit que c'est plus intéressant d'aller au niveau du pôle sud. Parce qu'il y a des ressources. Donc, c'est justement dans le schéma que vous voyez, celui qui est plutôt situé en bas à droite. Parce qu'on voit des zones lumineuses jaunes qui sont ce qu'on appelle des PEL pour tout ce qui est énergie permanente ou éternelle, ce qu'ils appellent, je crois, le E. C'est quoi ? Ça permet justement, comme c'est rasant, qu'on a un soleil rasant, on est capable d'avoir du coup du soleil de manière permanente. Ça veut dire que là, on a des crêtes. C'est un peu comme au niveau du pôle sud, on a des crêtes, on a un soleil qui est rasant. Donc, forcément, on a le soleil qui nous illumine de manière permanente sur la Lune. Alors, du coup, c'est un deuxième avantage. C'est que quand on est du coup dans les trous, on a de l'ombre permanente, ce qu'on appelle les PSR, donc les Permanent Shadow Vision, qui sont des endroits où il y a eu très, très peu de luminosité, voire une absence complète de luminosité. Et là, il y a une autre ressource d'intérêt. Et cette ressource d'intérêt, c'est justement la glace. Mais peut-être que si tu veux commenter... On va y aller, mais juste, donc l'intérêt aussi, c'est... Mais on sait combien ? Bon, il y a de la glace. Évidemment, il y a de l'eau. Enfin, peut-être. On sait à peu près, on a estimé ou pas ? Au niveau de la quantification, elle a été estimée. Mais je pense qu'il va falloir avoir d'autres expériences scientifiques par justement nos collaborateurs. Mais il y aurait de l'eau glacée, ce qui est important. Exactement. Donc, l'objectif pour le moment, c'est le pôle sud. Alors, on va déployer votre habitat. Vous savez ce qu'on va faire ? On va lancer la vidéo et vous allez faire un petit exercice. Vous allez nous commenter en live votre arrivée sur la Lune. Donc, on va arriver du côté pôle sud, c'est ça ? Pôle sud, bien sûr. En fait, on se place sur la pôle sud. Donc, en fait, l'habitat, il va arriver avec un petit... Voilà, on est où là ? C'est ce qu'on vient de voir. Ça, c'est la zone qui nous intéresse. Donc, en fait, comme Alexis a expliqué, il y a des zones où il y a de l'eau. Il y a des zones où il y a une illumination assez permanente. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, on peut mettre des panneaux solaires et produire de l'énergie quasiment en permanence. Donc, c'est des endroits qui nous intéressent. OK. C'est quoi ? Maintenant, le problème, c'est que les sites où on veut atterrir, qui sont marqués en bleu, là, c'est des sites très sûrs. En fait, on ne va pas risquer d'atterrir avec des astronautes sur des zones très accentuées, avec des falaises et tout ça. Donc là, on dit que c'est plat, quoi. Exactement. Les astronautes, ils vont atterrir sur des sites plats et ils veulent aller sur des sites qui ne sont pas forcément plats. Et là, on arrive, en fait, avec notre véhicule. En fait, c'est donc... Notre habitat, c'est une charge utile sur une lande européenne qui porte le chamomèlement EL3. Et en fait, il arrive de manière robotique sur la Lune. Il n'y a personne. Là, il n'y a personne dedans. On précise. C'est un habitat qui arrive comme ça. Il est vide. Il arrive avant des astronautes. Il s'ouvre, il se gonfle. Là, il y a un petit sas qui s'ouvre. Ensuite, on a du temps à charger les batteries et tout ça. Parce que pour l'instant, il n'y a personne à bord. Et en fait, on attend que les astronautes arrivent. Donc les astronautes, pendant ce temps-là, eux, sont dans l'HLS qu'on a vu tout à l'heure. Ils se posent ? En fait, ils arrivent avec l'HLS sur une zone très sûre. Ils prennent leur petit rover et ils peuvent aller beaucoup plus loin parce qu'on a positionné un habitat sur des zones stratégiques. C'est un peu comme un refuge. Comme si vous vouliez aller en montagne, vous avez un camp de base, vous pouvez aller beaucoup plus loin parce que si jamais il y a un pépin, vous rentrez dans le camp de base. Un astronaute, ils peuvent seulement s'éloigner de 10 km de son point de chute et vous tracer des rayons de 10 km autour de cette zone-là. Vous voyez très rapidement. Les Américains, ils vont arriver sur la Lune. et ils ne peuvent pas atteindre des zones d'intérêt. C'est là l'intérêt du concept Eurohub. Donc un habitat qui arrive de manière robotique et qui est prépositionné pour les accueillir. D'accord. Vous faites une succession de refuges comme ça qui leur permettent d'explorer et d'aller un petit peu plus loin parce que quand ils sont à pied ou en jeep, ils vont à quelle distance ? Oui, comme le soulignait un petit peu Peter justement tout à l'heure, c'est un astronaute. Sur la Lune, ils se déplacent plutôt en mode kangourou, c'est-à-dire qu'il va sauter. Et il a plutôt une vitesse de 2 km heure avec une autonomie de bouteille de 6 heures. Ce qui fait dire que quand on calcule justement ce que disait Peter, c'est que c'est plutôt aux alentours de 4-5 km d'exploration autour du lieu d'atterrissage. Si on veut aller plus loin avec des rovers qui permettent justement d'accueillir deux astronautes, on part plutôt sur du 10 km de rayon d'exploration. et on estime qu'avec des rovers pressurisés, donc une sorte de 4x4 avec le camping-car qui est directement sur la Lune, là, on est plutôt sur du 60 km d'autonomie de rayon d'exploration. Donc, si on veut atterrir, c'était très bien montré dans le petit film, dans des zones qui étaient un peu bleutées, donc il y avait plusieurs zones qui ont été sélectionnées à BCDE. Si on veut aller de ce point A au point d'intérêt, il y a à peu près 25-30 km et on voit bien qu'on ne peut pas y aller d'un coup. Donc, la notion de refuge pour aller de ce point A à ce lieu d'intérêt et de revenir parce qu'en fin de compte, le HLS, il atterrit et c'est aussi lui qui vous remonte quand même dans la gateway pour revenir sur Terre. Donc, il y a un besoin d'aller sur ces zones d'intérêt, de revenir... De revenir jusqu'au HLS et puis de repartir. La notion d'avoir ces habitats est importante pour transiter entre un point A et un point final. Et en plus, ça serait assez sympathique parce que comme dit Alexis, le HLS, il va repartir pendant que Eurohub, il reste sur place. Il ne bouge plus, il reste là, il est permanent. Et ça serait le premier habitat permanent sur notre corps céleste. D'accord. Donc, vous l'avez déjà d'ailleurs parce que là, on l'a vu en image de synthèse mais vous l'avez présenté on est où là ? À Dubaï ? Oui. Non, à Abu Dhabi ? Les deux. Les deux, vous l'avez présenté là-bas. Oui, en fait, premièrement, on est allé à Dubaï sur l'expo universelle. Donc, on a pu construire un prototype pressurisé grâce à l'aide du CNES mais on a également travaillé avec le CEA, avec l'équipe et d'autres partenaires. Et en fait, on a pu exposer cet habitat une première fois en prototype à Dubaï et ensuite, on a fait des tests dans une zone désertique à Abu Dhabi. Il faut savoir, ça, c'est une plateforme de tests, ce n'est pas du matériel de vol, vous allez avec ça sur la Lune, vous allez mourir parce que ce n'est pas des bons tissus et tout ça. Mais ça permet de tester déjà certaines opérations, tester certains matériaux et certains équipements comme du système de support vie, des choses comme ça. Et après, Abu Dhabi, il est revenu en France. Actuellement, il est à Istres, il était à Grenoble. Et en fait, on réfléchit à faire des missions analogues un peu sur des zones d'intérêt ici en France. Ça peut être même en montagne ici. Peut-être même ici, on le verra du côté de Saint-Véran pour faire des tests. Ce serait intéressant. Bon alors, c'est bien, on a un bel habitat pour le moment et tout, mais on n'a pas réglé tous les problèmes quand même parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'air respirable sur la Lune. Donc, comment on fait pour avoir de l'air ? Alors, il va nous falloir, on va avoir toutes les choses. Il nous faut de l'air, il nous faut de l'eau, il nous faut de l'énergie. Alors, commençons par l'air. Alors, je dirais, comme l'a très bien défini Peter, pour faire du support vie, donc pour un humain, il faut d'abord qu'il respire, ensuite qu'il boive, qu'il mange et qu'il y en ait besoin d'énergie un petit peu derrière tout cela pour mettre tout ça en exercice, pour créer cet environnement qui permettra à l'homme, à l'humain, d'être sûr, d'être sûr la Lune. Alors, je dirais, si on les prend de manière sélective, donc on va commencer par l'air. Donc l'air, on a besoin pour respirer d'O2, donc on s'aperçoit que dans le sol qui est du régolithe, il y a différentes molécules, il y a des Al2O3, du TiO2, du FeO, avec de l'oxygène également. Donc l'idée, c'est de prélever ce régolithe, de venir l'électrolyser et de récupérer d'un côté les matériaux d'intérêt, donc le fer, le titane, le silicium et autres, et de l'autre côté, venir récupérer ce gaz, l'O2, et qu'on vient stocker dans des réservoirs pressurisés pour avoir cet oxygène et ensuite, je dirais, on vient faire une composition de l'atmosphère pour que ce soit respirable pour l'humain. Soyez en réaliste, ça a déjà été fait ? Sur Mars, ça a été fait dans le cadre d'une mission qui s'appelle Perseverance, le dernier rover qui a atterri sur Mars. Il y avait ce qu'on appelle un tech-démo, c'est un démonstrateur technologique qui est positionné sur ce rover et qui s'appelle Moxi. et on a réussi à créer de l'oxygène avec le CO2 qui était présent dans l'atmosphère martien. Combien on a produit ? 46 grammes. On va le voir avec 46 grammes ? Non, comment ça ? C'est déjà un bon début. C'est un début. Combien de temps on respire avec 46 grammes ? Combien de temps ? J'allais quelques de la physiologie pour répondre à la question. Quelqu'un millième de seconde ? En tout cas, c'est le principe. L'idée, c'est d'arriver à créer justement l'oxygène sur une autre planète. Par contre, c'est sur Mars. On part du CO2 qui est dans l'atmosphère. Sur la Lune, comme on l'a dit, il n'y a pas d'atmosphère. Il va falloir passer par une autre méthode. Vous l'avez dit, il y a peut-être de l'eau sous forme de glace. À partir de l'eau, on peut fabriquer aussi de l'oxygène. Exactement. On peut aller voir ces zones d'intérêt qui sont dans les poches qui ne sont pas éclairées, récupérer la glace, venir récupérer H2 et O2. Du coup, on récupère cet oxygène qui nous permet respirer, mais on peut aussi par l'intermédiaire de cela créer de l'eau, donc boire. Mais les premières missions, comment ils vont faire ? Comment on fait dans la Station Spatiale Internationale ? Dans la Station Internationale, aujourd'hui, on a un cycle de recyclage qui est quand même assez élevé au niveau de l'oxygène et au niveau de l'eau. Bien sûr, tous les mois, mois et demi, il y a un cargo ravitailleur qui part de terre et qui va sur la Station Internationale et qui amène de l'air, de l'eau, de la nourriture, des fruits frais pour l'équipage. Pour ce qui concerne ce type d'habitat, on veut être le plus autonome possible pour recycler l'oxygène sur place. Dans la Station Internationale, aujourd'hui, on a 45% de recyclage en oxygène. Pour aller sur ce type d'habitat, il faudrait aller beaucoup plus loin pour aller sur ce qu'on appelle le Deep Sky. c'est plutôt du 75% d'autonomie en régénération d'oxygène. Et si on travaille sur l'eau, dans l'ISS, on est à 90% et aller plus loin sur la Lune, voire marche. 90% de recyclage de l'eau sur la Station Internationale et là, ce serait d'aller à 98%. Dans ces 90% de recyclage de l'eau, il faut savoir qu'un astronaute, il n'utilise que 4 litres d'eau par jour pour tout. C'est-à-dire boire ce toit l'été. Ils sont particulièrement économes. Ils sont très économes, sachant que sur Terre, on est plutôt dans les 120 litres d'eau par habitant. Donc, ils sont sobres au niveau de l'eau. D'accord. L'eau, l'énergie ? Maintenant, si on parle sur le volant de l'énergie, il existe différentes manières de créer de l'énergie. Il y a le nucléaire, il y a les panneaux solaires avec des batteries. Par exemple, sur la Lune, on a parlé tout à l'heure des conditions en température. Ce ne sont pas des batteries qui seraient du même type. Ce ne seraient des batteries pas comme sur Terre, c'est-à-dire qui font un point de fonctionnement qui est plutôt aux alentours de 35-40 degrés. Ce seraient plutôt des batteries qu'on appelle basse température. Au niveau des technologies à mettre en place sur ces batteries, il faut travailler dans ce sens pour avoir des batteries qui fonctionnent à des températures d'à peu près moins 40. Ce serait bénéfique aussi sur les retombées industrielles françaises, même internationales, pour avoir des batteries qui ont des points de fonctionnement à température ambiante et non pas être obligées d'avoir un échauffement de ces batteries. Ensuite, il y a une autre possibilité pour fabriquer de l'énergie, c'est ce qu'on appelle les piles régénératives à hydrogène. On arrive encore sur la valeur d'intérêt que l'on trouve sur la Lune qui est justement d'avoir l'hydrogène qui est présent dans l'eau et qu'après avoir cassé cette molécule et d'avoir H2O2 qui sont stockés dans deux réservoirs et on récupère ce H2 avec cette pile régénérative, on recrée de l'eau et aussi de l'électricité et après, on recasse cette molécule et on revient stocker. On arrive à créer presque un cycle permanent sur cela. Ce sont des technologies qui sont actuellement mises en place par des industriels français. il y a Air Liquide qui travaille dessus. Ils ont réussi à créer ce type d'installation dans des refuges de montagne justement pour qu'ils soient autonomes de manière permanente. Peter ? Ça, justement, c'est super intéressant. Ces technos, ils vont permettre aux astronautes à survivre dans un environnement extrême sachant que cet habitat ne saurait pas habiter en permanence. Ils vont y rester quelques jours, après ils repartent et donc l'habitat peut se régénérer toutes ses ressources tranquillement pendant plusieurs mois. Mais ce que je trouve extrêmement intéressant ou important, c'est que justement ces technos, ils vont revenir sur Terre. Ça va nous aider à avoir des maisons avec une footprint énergétique beaucoup moins importante, avec une gestion énergétique beaucoup mieux. Et en fait, c'est ça, c'est important. Ça pousse à l'innovation. Clairement, clairement, oui. D'ailleurs, c'est votre travail, Alexis, au sein du CNAS, c'est un peu de travailler comme ça avec toutes les entreprises, les startups et trouver les technologies qui sont des fois un petit peu au tout début pour pouvoir les développer et essayer de les appliquer sur la Lune. Exactement. Le rôle que j'ai au CNES et dans le cadre du projet que l'on mène qui s'appelle SpaceShip France, ça a pour vocation à trouver ces différentes technologies dans le cadre de l'exploration humaine. Donc, pour cela, je dirais, c'est surtout amener une partie de France sur la Lune, donc les technologies françaises sur la Lune, pour cela, on se base, je dirais, sur deux approches, une approche plutôt de haut en bas en travaillant dans un contexte international avec les différentes nations qui travaillent sur l'exploration humaine. Ça nous permet de définir des feuilles de route. En tant qu'agence nationale, on ne va pas aller sur toutes les feuilles de route qui sont au nombre je crois de 250 voire plus. Donc, on va définir quel type de feuilles de route on va sélectionner pour justement faire valoriser nos technologies nationales. et pour cela, on se base, du coup, sur une approche de bas en haut qui s'appuie sur un tissu académique, laboratoire, industriel, avec le new space, les start-up, bref, tout cet écosystème qui gravite autour de nous, ce qui nous permet de définir différentes solutions technologiques afin de se dire OK, là, on va faire de l'innovation, on va faire de la créativité et on va réussir à aller vers notre objectif final. Je dirais, le vecteur, aujourd'hui, c'est un habitat déployable. Qu'est-ce qu'on a besoin de mettre dedans ? On a besoin de mettre ceci, cela. Du coup, on va définir nos technologies et les pousser, les faire monter en ce qu'on appelle en maturité technologique. C'est une espèce d'échelle qui va de zéro à neuf. Neuf, c'est l'espace et le un, c'est plutôt la création, l'innovation, les discussions presque de comptoir qui permettent de créer tout cela. Dans plein de domaines, mais alors, justement, venons-en à l'alimentation, par exemple, parce qu'est-ce qu'on pourra consommer local sur la Lune sans faire venir des cargos, des vaisseaux cargos en permanence pour amener de la nourriture ? Alors, la consommation locale sur la Lune ne va pas se faire tout de suite. Dans un premier temps, donc les premières phases, ce sera surtout, ce sera un petit peu comme ce qui se passe actuellement sur la station internationale, c'est-à-dire qu'ils vont arriver un petit peu avec des gourdes pour justement, on met de l'eau dedans et de l'eau chaude et après, on est capable de manger, donc c'est ce qui passe actuellement. Et ça, c'est la deuxième étape, voire même la troisième étape qui est de produire en local, donc en aéroponie, c'est-à-dire qu'on a nos... On va voir, ça ressemble un petit peu à une cave à vin, on va dire, donc c'est un environnement qui est contrôlé avec du CO2, de l'oxygène pour faire pousser la plante à son optimum et aussi avoir les apports nutritifs au niveau des racines. Donc on fait de l'aéroponie, on... C'est en sol, on est en sol, on ne s'appuie pas sur le sol lunaire, on fait de la vaporisation des nutriments au niveau des racines et après, donc on a aussi un environnement contrôlé avec apport de CO2, donc il peut aussi venir du coup de l'humain. Donc là, on commence à créer une chaîne vertueuse au niveau de cette boucle fermée. On a également... Et le chou, ça pousse pas mal comme ça ? Alors, le chou, la salade, il y a des... Mais donc ils vont manger du chou et de la salade ? Ils vont pas manger ça tout le temps parce qu'au bout de leur métabolisme, je pense que ça va leur poser quelques petits soucis. Il y a aussi des tomates qui fonctionnent bien. On arrive aussi à faire pousser sur Terre des fraises de cette manière-là. Donc ça, c'est des technologies qui existent déjà, ce qu'on a vu. C'est des technologies indoor. Il faut savoir que l'entreprise que vous avez vue, qui fabrique cela, elle est basée sur Paris. Ils ont des containers qui sont justement contrôlés et ça leur permet donc de produire des fraises locales, en l'occurrence, en aéroponie, dans un environnement contrôlé et on pourrait faire la même chose mais pas tout de suite. Il va quand même falloir travailler un petit peu sur la boucle pour fermer toutes les boucles pour justement créer là-bas. En fait, ça se fait beaucoup actuellement pour éviter par exemple les fraises toutes à la même saison. Comme ça, on peut étaler par exemple la production des fraises, la production des tomates, etc. Donc en fait, ça part très très fort au point de vue sol, ce genre de culture. D'accord. Moi, je pense que ça va venir comme on a dit en fait dans l'avenir. j'espère qu'on va avoir des constations en surface lunaire. Effectivement, avec des serres, on va pouvoir pousser des plantes. Mais dans une première phase d'exploration lunaire, je vois mal des Américains récolter des tomates dans un habitat lunaire européen. on parle plus loin. Voilà, beaucoup plus loin. Parce que le but c'est de s'installer là-bas. Il est question aussi d'emmener des poissons. Alors, il y a même un projet de recherche avec Yves-Romer en France. Oui, il y a un projet de recherche avec Yves-Romer. En fait, ils ont sélectionné un certain nombre de poissons qui seraient capables de supporter les radiations, de supporter également les différences de gravité et les accélérations au départ. Donc en fait, ils ont, sur une centaine de poissons, ils en ont trouvé un qui est le bar qui est un excellent candidat. Donc en fait, ils vont l'emmener en étant sous forme d'oeufs de façon à ce que ça tienne pas trop de place, à peu près 200 oeufs pour la première mission avec Humaine, on va dire. Et les oeufs, les larves vont se développer, vont faire des petits poissons mais ces petits poissons, non seulement on pourra les manger mais en plus, ils pourront manger tout ce qui n'est pas bon, tous les déchets humains, etc., les algues, etc. Donc en fait, ça sert et pour les déchets et pour la nourriture humaine. Et ça peut aussi servir pour ce qui est facteur humain, c'est-à-dire s'occuper de ces poissons pour les regarder et se rappeler un peu. Non, mais c'est important, je dirais, de se rappeler de là où on vient parce qu'on va être loin de la Terre. On est à 2 ou 3 jours de voyage. Donc on est loin de celle-ci. Quand on la regarde dans le ciel, c'est à peu près 2 pouces. Donc c'est vraiment très petit. Et derrière cela, il faut se sentir en sécurité. Et la notion de voir ces poissons peut vous rappeler la Terre et au niveau facteur humain, c'est assez important pour le bien-être. C'est le doudou des astronautes. Vous avez abordé le sujet, les déchets. Nous, c'est une question qui vient souvent quand on parle de ça. Qu'est-ce qu'on fait des déchets ? Il existe plusieurs types de déchets que l'on souhaite valoriser justement sur la Lune pour limiter les cargos. Ravi tailleur. Tout d'ailleurs, je vous ai dit, il y a à peu près tous les mois, mois et demi, on monte des cargos dans la station internationale. Actuellement, les cargos, il y en a qui partent et en fin de compte, ils broulent dans l'atmosphère la plupart du temps. Donc c'est des déchets qui sont par exemple des mousses. On utilise de la mousse pour venir protéger les différents équipements dans les modules qui vont monter dans la station internationale et ces mousses, une fois qu'elles sont dans l'espace, on n'en a plus besoin. Donc du coup, elles partent comme ça, elles sont brûlées dans l'atmosphère donc c'est un peu dommage. Donc il y a un gros travail qui est réalisé par exemple sur les mousses pour trouver une nouvelle technologie qui va nous permettre de la réutiliser. Et notamment, on regarde tout ce qui va être ce qu'on appelle des polyhydroxate aclanolates. Donc ce sont ce qu'on appelle des PHA vulgairement pour nous. Donc c'est par exemple des fils plastiques que l'on sait créer à partir par exemple de fécès ou d'urines d'astronautes mélangées avec des bactéries donc dans ce qu'on appelle un chémostat, on mélange cela avec des bactéries et à la fin, on arrive à tirer un fil que l'on pourra exploiter et ainsi faire de l'impression 3D donc une impression 3D avec ce petit fil blanc qui est un PHA et fabriquer ce que vous voulez parce qu'après vous avez ce qu'on appelle un fichier avec par exemple la fourchette, la clé à l'aine ou autre chose et vous êtes capable par cette impression 3D de recréer des différents outillages. Ça se fait déjà ? On arrive à le faire actuellement donc dans la mission justement Alpha de Thomas Pesquet il y a eu cela qui a commencé à être monté donc on a commencé à remplacer les mousses par des... ça ressemble un petit peu à des barquettes blanches qui permettent du coup de se protéger des vibrations qui sont dues au lancement. Ensuite on a ajouté aussi une autre particularité c'est d'ajouter quelque chose de mou et quelque chose de mou sur terre qui peut se consommer par exemple du pain de gêne donc mettre du pain de gêne dans ce type de barquette ça permettrait donc démonter on peut du coup être protégé des vibrations par l'intermédiaire de ce pain particulier et après il arrive là-haut et on peut le consommer et on peut aussi utiliser la matière première qui est le PHA le broyer le faire réintroduire du coup dans le cycle vertueux du PHA et on le broie et on recrée ce fameux fil et on a du coup une nouvelle imprimante on lui réutilise une nouvelle imprimante parce que par exemple quelqu'un a besoin d'un autre outil ou autre chose donc on a un cercle vertueux qui commence à exister on essaye de faire la même chose avec l'aluminium notamment une des imprimantes 3D en aluminium et après si on est sur la lune on a le régolithe donc le sol qu'on peut utiliser et qu'on chauffe très fort et par intermédiaire d'un laser ou peut-être même par une source solaire qu'on arriverait justement à faire de l'impression 3D avec ce sol lunaire et après tout l'enjeu serait de récupérer cet outil et si on veut le modifier on le rebroie on a la bonne granulométrie qui va bien et on arrive du coup à recréer un nouvel objet par l'intermédiaire de cette imprimante en régolithe donc ça ça fait partie du recyclage soit organique ou non organique que l'on pourrait mettre en place sur la lune afin de diminuer les fréquences cargo entre la Terre et la Lune là essayer de la réduire peut-être à 6 mois pour justement être le plus autonomie possible et c'est pas seulement de la science-fiction ça vous travaillez déjà avec des entreprises là-dessus on travaille déjà avec des entreprises là-dessus alors plutôt des laboratoires oui d'accord c'est vraiment assez avancé donc avant il y a l'industrie qui commence à se mettre là-dedans mais il y a aussi une autre forme de déchet c'est les t-shirts par exemple les vêtements ils en consomment je dirais comme à chacun mais par contre il faut les amener et après ils sont soit redescendus sur Terre soit ils sont aussi jetés donc l'idée à travers le média par exemple de ce fil c'est de tricoter et d'avoir justement des t-shirts que l'on arriverait à fabriquer pour valoriser les déchets donc on récupérer notre t-shirt on le broie et on arrive à recréer un nouveau t-shirt pour des besoins parce que si on va sur des voyages très très lointains là on parle de quelque chose où on est sur du 2-3 jours pour aller sur la lune mais aller vers Mars c'est notre histoire on ne va pas changer de t-shirt tous les mois on a besoin et puis là-bas même on va rester quand même quelques mois pour faire de l'exploration avant de revenir donc on va avoir besoin quand même aussi de produire local mais pas uniquement la nourriture du coup produire aussi vos vêtements pour justement aller vers une sorte d'économie circulaire au niveau de la sobriété de cet habitat et si on est capable de le faire du coup on peut on peut à la fois le dupliquer je dirais sur Mars mais surtout l'avantage c'est de le mettre en avant sur Terre pour apporter ce cycle vertueux et c'est justement ça l'avantage du spatial aujourd'hui c'est d'avoir cette boucle on a des industriels ce sont des champions pour faire certaines choses sur Terre on bénéficie de l'exploration pour justement les pousser avec nos contraintes spatiales contraintes en température contraintes en masse contraintes en énergie pour justement les pousser dans leur retranchement ça bénéficie à l'espace et c'est une retombée sur notre quotidien d'habitants terrestres d'accord pour conclure sur cette partie habitat parce qu'on pourrait raconter encore beaucoup de choses je voulais qu'on voit cette bon c'est une vue d'artiste mais ça veut dire que dans l'idéal ce serait de créer un village souterrain dans une cavité c'est ça pour être protégé des agressions extérieures et notamment des rayonnements cosmiques c'est ça l'idée qui est derrière cette image justement c'est de montrer qu'il faut plutôt s'enterrer il faut aller dans des endroits qui sont protégés des radiations et avoir le sol qui nous protège c'est une bonne approche donc il existe des tubes de lave ou des grottes qui sont présentes sur la lune donc c'est cette phase d'exploration qui va être importante pour trouver le meilleur endroit afin d'y installer une future base permanente et avoir ces zones naturellement protégées pour ne pas être attaquées par les radiations qui viennent à la fois du soleil et de l'espace environnement qu'on appelle les cosmiques par contre malheureusement ces tubes de lave on ne les a pas trouvés sur le pôle sud pour l'instant c'est plutôt équatorial donc il n'y en a pas partout donc il faut chercher il faut investiguer il faut explorer la zone pour trouver le meilleur endroit en effet je disais simplement c'est pour ça qu'on fait des études en fait dans les grottes actuellement il y a des études dans les grottes qui sont faites un peu dans différentes villes d'Europe pour voir comment les gens s'habituent sans cycle jour-nuit etc d'accord bon on va aborder un autre aspect peut-être aussi pour aller vers la conclusion de cette émission pour des missions prolongées quand même il faut s'occuper des problèmes des questions médicales de l'intervention comment ça va se passer on va faire de la télémédecine qu'est-ce que vous imaginez ? alors actuellement dans l'ISS on fait régulièrement de la télémédecine puisqu'en fait on a l'astronaute en direct donc par exemple des échographies sont faites régulièrement avant il fallait former l'astronaute etc donc c'était quand même très très compliqué c'est-à-dire comment ça se passe là actuellement dans l'ISS quand on fait une échographie ? actuellement l'échographe est en bas l'astronaute a simplement la sonde qui pose sur lui et c'est le radiologue qui en bas manipule la sonde puisque c'est une sonde téléguidée en fait et regarde absolument tout ce qu'il veut comme organe et cette technique-là a été mise maintenant dans tout ce qui est maison de ville maison de médecins etc pour ce qu'on dit les déserts médicaux donc en fait ça sert à un moment parce que vous avez un problème vous avez mal dans le ventre on vous dit prenez l'ambulance 40 km on vous fait votre écho non vous avez rien madame vous repartez encore 40 km donc en fait c'est quand même une avancée très très importante et en plus on a pour nous des échographies de bien meilleure qualité du fait que c'est un échographe qui fait l'échographie donc pour la lune on pourra à peu près s'en tirer parce qu'il n'y a que 3 secondes d'écart c'est à dire que ça c'est important c'est à dire qu'il y a un dialogue quand même entre l'astronaute et le médecin qui est au sol c'est important parce qu'entre le moment où il mettra effectivement sa sonde et où le médecin bougera la sonde téléguidée il y aura quand même 3 secondes d'écart donc il va falloir le calculer par rapport aux résultats obtenus par contre sur mars ça sera 15 minutes donc là c'est même pas la peine d'y penser pour l'instant il sera 15 minutes pour avoir la question et 15 minutes pour avoir la réponse donc ça fait 30 minutes ça fait quand même beaucoup donc au point de vue psycho dans l'ISS il y a très peu de problèmes en fait parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faisait 16 fois le tour de la Terre par jour donc en fait ils voient régulièrement la planète Terre ils voient des photos ils voient leur région Chrétien disait moi je vois ma Bretagne 16 fois par jour je suis heureux comme tout ça rassure ça fait du bien en fait ils sont pas ils sont pas isolés puisqu'ils sont confinés mais pas isolés et même en termes d'aujourd'hui de communication avec la Terre ils peuvent avoir des communications on discute comme avec vous en fait ils envoient les mails ils téléphonent à leur famille etc donc en fait c'est une communication en permanence s'ils veulent d'ailleurs c'est eux des fois qu'en ont marre même de trop communiquer avec le sol et qu'ils veulent s'isoler un petit peu avec la Lune ça risque d'être différent comment ? avec la Lune ça risque d'être différent avec la Lune c'est un tout petit peu différent parce qu'il y a 3 secondes enfin bon ça mais avec la Lune on verra la Terre quand même beaucoup plus on passera pas au dessus de la Bretagne on passera au dessus de la Bretagne en permanence donc on verra déjà la Terre un tout petit peu plus loin alors après par contre il faudra quand même qu'ils aient beaucoup plus de matériel médical donc on travaille beaucoup sur tout ce qui est médecine interventionnelle sur le chirurgien qu'il faudra qu'il sache faire la cuisine le plombier qu'il faudra qu'il sache faire des radios etc donc en fait il va falloir quand même des gens multi d'accord multi-tâches multi-tâches on va dire voilà ah oui donc il va y avoir des formations quand même bien particulières vous savez un peu comme les femmes dans la vie qui ont dit qu'elles sont multi-tâches vous voyez pourquoi on envoie une femme dans la Lune mais ça ne nous règle pas nos problèmes de fond ça on a des problèmes de micro-gravité alors qu'ils se soignent tous les jours qu'ils arrivent à s'auto-opérer pourquoi pas mais comment vous réglez les problèmes à long terme de micro-gravité par exemple il y a des médicaments qui ont des conséquences sur le coeur sur les os on l'a dit ostéoporose etc qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire donc actuellement on teste beaucoup de contre-mesures donc on fait beaucoup d'études au sol avec des modèles d'alignement prolongé qu'on a qui reproduisent très très bien l'impesanteur et on teste donc un certain nombre de contre-mesures alors quel genre d'exercice il faut faire est-ce qu'il faudra remettre les gens en gravité artificielle c'est quand même une bonne solution parce qu'on les remet à un jet de mettons une heure ou deux heures par jour comment on ferait ? avec des centrifugeuses simplement donc on les met dans une centrifugeuse voilà et on les fait tourner d'accord comme dans une machine à la baie comme on fait au sol en fait on fait des études de centrifugation comme ça il y a des médicaments donc on pense par exemple pour l'arbiation on a une piste sur tout ce qui est bifosphonate avec statine les os pour les bifosphonates mais ça ne marche pas complètement donc en fait on est en train d'essayer de développer les médicaments alors les médicaments en fait pour l'instant la pharmaco n'a pas pris une importance importante ce qui est très dommage parce qu'en fait on sait que tout ce qui est absorption des médicaments est différente quand on est en impésanteur quand on est au sol donc en fait il faut déjà avoir un peu de renseignements il faut savoir par exemple votre doliprane que vous prenez si sur terre vous avez un effet au bout d'un quart d'heure peut-être que sur la lune vous en avez fait au bout de 5 heures ou au bout de 5 minutes donc en fait il y a toutes des études à mener comme ça sur les médicaments je trouve que c'est dommage parce qu'on a et c'est tout ça que vous suivez c'est tout ça que je suis vous voyez tout ce qui évolue dans ces domaines là bah oui c'est ça qui est passionnant d'accord vous savez il y a ces fameuses ceintures ou ces pantalons là qui permettent aussi comment on appelle ça LBNP c'est la même chose que ce que portent les pilotes de chasse ou pas oui alors en fait c'est du LBNP c'est à dire que là on met on gonfle une espèce de ceinture à ce niveau là et le sang de la partie supérieure du corps est tiré dans la partie inférieure donc le coeur dit ah chic j'ai mon sang nouveau en bas donc je vais pouvoir retravailler donc je me reconditionne donc en fait on fait ça aux astronautes tous les mois pendant les premiers mois et après toutes les semaines pour leur réhabituer le corps à avoir du sang dans la partie inférieure du corps sinon il y a aussi du LBNP c'est positif dans ce cas là c'est remonter le sang dans la partie supérieure du corps ce genre d'équipement ça permettrait sur la lune par exemple oui ça marche très bien en fait on pourrait porter des ceintures comme ça oui mais en fait le problème c'est qu'on a rien trouvé en fait pour le coeur il y a aussi des problèmes de dos puisque vous savez que les astronautes grandissent de 6 à 7 cm donc quand ils arrivent sur Terre hop ils se retassent donc il y a quelques petits problèmes au niveau vertèbres surtout au niveau des noyaux entre deux vertèbres qui sortent de la vertèbre et qui vous font une belle hernie de discale mais jusqu'à maintenant vous savez c'est difficile de travailler sur des astronautes parce qu'ils vous disent pas ce qu'ils ont parce qu'ils veulent repartir bien sûr ils vous disent pas donc ils vous disent pas ça ça va ou pas le mal de l'espace ils vous disent pas qu'ils ont une diminution de la vue on s'en aperçut il n'y a pas très longtemps il y a des problèmes d'acuité visuel donc en fait ils vont toujours très bien donc on ne peut pas chercher beaucoup mais vous pouvez le détecter vous avez les outils pour détecter tout ça quelqu'un qui voit moins bien oui mais si on ne dit pas si on ne dit pas on ne va pas aller voir au bout des cheveux s'il y a un problème de pouce des cheveux donc il faut qu'ils nous donnent quand même un minimum de renseignements ça veut dire qu'ils ont vraiment envie d'y retourner bien sûr vous demandez à tous les astronautes est-ce que vous voulez aller sur Mars même si c'est un voyage simple ils vous disent oui tous tous donc ils vous mentent à vous ils ne vous racontent pas la vérité des fois oui ah oui d'accord alors il y a un autre aspect qu'il faut aborder vous l'avez légèrement frôlé tout à l'heure c'est tout l'aspect psychologique il ne faut pas péter les plombs non plus il faut être fort psychologiquement est-ce qu'il y a une recette pour créer un bon équipage parce qu'on n'est pas tout seul en plus on est à plusieurs est-ce qu'il y a une bonne recette pour créer un bon équipage alors la meilleure recette c'est un équipage mixte parce que les femmes amènent de la douceur et bon on a vu que tous les équipages mixtes se marchaient beaucoup mieux c'est un équipage multiculturel alors si vous voulez on a quand même beaucoup beaucoup d'expérience par exemple dans 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 c'était trois hommes trois astronautes trois cosmonautes russes donc là il y avait quand même pas mal de bazar ensuite il y a énormément d'expérience non mais ça on ne sait pas il y avait réellement sur Mir c'était un terrain un peu enfin moi c'est ce que m'a dit des gens comme Poliakov qu'est-ce qu'il vous a dit que c'était le meilleur terrain pour faire un crime ah ouais quand même ensuite il y a eu beaucoup de de confinement en fait de fait avec différentes nationalités une femme au milieu pas de femme au milieu etc et maintenant on se rend compte que dans la station espace internationale le fait que ce soit un équipage international que ce soit un équipage mixte c'est quand même ce qu'il y a de mieux d'accord donc c'est ce qui est en train de se faire en tout cas alors comme pour la lune ça sera quatre personnes ça va être relativement limité quoi ouais d'accord concernant les c'est pas facile quand même les nationalités les origines culturelles il faut réussir à faire une bonne composition avec tout ça c'est très difficile par exemple je vais tout vous dire mais dans certains confinements quand on met un japonais avec un russe avec une fille canadienne au milieu ça se passe pas toujours très bien on sait que vous avez certaines ethniques qui ont un comportement différent d'autres donc effectivement il faudra voir quand même au point de vue ethnique avoir des gens qui ont des comportements à peu près identiques on ne dira pas si c'est le japonais ou le russe qui se comportent le mieux on ne veut pas se faire d'ennemis ça se passe quand même bien parce que les gens essaient quand même de se tenir tranquille on va dire quand ils sont en communauté on mène des expériences très concrètes d'ailleurs en Russie je ne sais pas où ça en est Sirius voilà on a quelques photos racontez-nous donc effectivement les russes ont entamé avec les américains ont entamé une série d'expériences dans lesquelles le CNES a pu avoir trois expériences là-dedans donc des expériences de psychose des expériences cardiovasculaires des expériences d'éthologie qui est très intéressante l'éthologie en fait parce que c'est le comportement des gens mais pas au point de vue psycho au point de vue apparence on va dire et en fait on s'est rendu compte par exemple que dans certains confinements les gens au début ils mangeaient comme une famille normale autour d'une table et puis à la fin du confinement ils mangeaient les uns derrière les autres comme c'était au cinéma et en fait ils ne s'entendaient plus du tout à la fin du confinement mais il faut dire j'ai oublié de dire c'est un confinement de trois personnes il ne faut jamais mettre trois personnes il y a toujours deux contre une cinq vous pouvez parce qu'il peut y avoir trois et deux etc mais trois c'est le pire du pire c'est là qu'il y a le plus de problèmes dans le confinement donc les russes ont commencé toute une série de manip en fait avec un confinement de quatre mois un confinement de huit mois et deux confinements d'un an si ça peut s'entendre entre américains russes et européens donc on vient de finir un confinement de huit mois le 3 juillet donc on va avoir les résultats dépouillés et alors dans ce confinement en fait il y a ce qu'ils appellent une simulation sur Mars c'est à dire qu'il y a la moitié de l'équipage qui fait comme s'ils allaient sur Mars et qui redescendent au bout d'un mois et demi ou deux mois d'accord donc c'est un équipement multiculturel multigendeur enfin voilà d'accord donc vous avez toutes ces informations qui vont arriver et malgré les problèmes géopolitiques qu'il y a actuellement l'expérience russe continue pour l'instant elle est finie le 3 juillet donc il nous reste encore un peu d'argent à donner donc je ne sais pas comment on pourra le donner mais par contre moi ce qui m'inquiète plus c'est pour l'expérience d'un an parce qu'en fait l'expérience dépend quand même beaucoup des américains et si les américains ne participent pas je ne pense pas que la France pourra participer d'accord avant de conclure et de passer la parole au public et aux questions sur internet s'il y en a inévitable question qui vous revient toujours je vais vous donner la parole à tous les 3 toutes ces dépenses alors certains diront dépenses colossales pour aller dans l'espace est-ce qu'elles sont vraiment justifiées je vous vois venir vous allez tous me dire oui non moi je pense qu'elles sont justifiées au point de vue matériel qu'on peut mettre qu'on peut faire comme vous a expliqué Peter et puis Alexis en fait au point de vue techno ça avance quand même beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont écologistes qui disent oui mais on va aller polluer une autre planète etc je pense que ça a beaucoup beaucoup changé en fait entre le mois en 50 ans en fait je pense que l'évolution des gens a beaucoup changé et je pense que les gens font quand même beaucoup plus attention à tout ce qui est écologie etc c'est pour ça que je disais tout à l'heure en introduction qu'en fait le fait de mettre des européens dans la balance je pense que le côté humanisme que l'on a quand même beaucoup plus en Europe qu'aux Etats-Unis va apporter quand même quelque chose dans la balance dites nous dans votre domaine à vous qui est lié à la santé au domaine médical des technologies médicales vous l'avez abordé tout à l'heure vous parliez des déserts médicaux ils bénéficient de ce genre de technologies ils vont en bénéficier et puis il y a aussi la taille et le coût des instruments parce qu'envoyer des choses dans l'espace en fait c'est ça il y a deux choses en fait envoyer des choses dans l'espace il faut envoyer des choses petites hyper performantes mais le plus performant possible au jour J en fait et je sais qu'il y a quelques années je m'étais occupée d'un appareil qui s'appelait PhysioLab à l'époque et on avait mis un certain nombre d'appareils donc un Doppler etc et le Sabu de Paris m'avait demandé si je pouvais leur donner le Doppler pour mettre dans le Sabu pédiatrique parce qu'en fait il tenait pratiquement pas de place et il était hyper performant donc là c'est la performance je vous ai dit tout à l'heure que grâce aux études spatiales on développe des instruments beaucoup plus sophistiqués je pense que l'on développerait sur Terre je ne vais pas vous dire comme certaines personnes vont vous dire que que les couches ont été inventées grâce au CNES parce qu'il fallait que les astronautes aient des couches pour les sorties extravédiculaires que tel instrument a été développé grâce à l'espace etc non mais je pense qu'on a une avance grâce aux recherches spatiales on vous permet d'avoir des instruments peut-être plus rapidement tout à l'heure Alexis parlait de l'écologie de l'économie circulaire et c'est vrai qu'on essaie de recycler de plus en plus ça c'est bon pour la planète les écologistes ne vont pas me dire qu'on met la pagaille sur la planète et puis en plus je pense qu'on va aller chercher d'autres ressources en fait sur la Lune donc peut-être qu'on va économiser les ressources sur Terre parce qu'on sait que ce n'est pas inépuisable donc peut-être que ça va nous aider à prolonger un petit peu notre planète j'espère que je vous ai convaincu attendez donnez-nous vos arguments Peter j'ai hantement d'accord avec ça donnez bien votre micro oui la France est la troisième nation dans l'espace semble-t-il et l'Europe c'est le continent des explorateurs donc de se dire que nous on reste sur un siège passager chez SpaceX avoir volé nos astronautes qu'on ne joue aucun rôle là-dedans aucun rôle significatif pour moi ce n'est pas concevable déjà c'est une hérésie qu'aujourd'hui on n'a pas la capacité de lancer des astronautes dans l'espace les Russes le font les Américains le font les Chinois le font et nous comme continent européen on n'a pas cette capacité vous pensez qu'il devrait y avoir un lanceur européen comme la culture arienne 6 qui puisse envoyer des hommes clairement clairement après maintenant je crois qu'il ne faut pas se limiter à essayer de copier SpaceX il faut aller plus loin parce qu'aujourd'hui on parle des lanceurs réutilisables et tout ça c'est très très bien ça on aurait dû faire il y a 20 ans peut-être maintenant il faut le faire mais il faut aller plus loin il faut faire en sorte que l'Europe a sa place dans cette exploration spatiale on ne peut pas concevoir qu'on reste en permanence devant la télévision à regarder les autres moi ça me heurte aujourd'hui quand j'entends on va retourner sur la Lune non nous on ne va pas retourner sur la Lune aujourd'hui c'est les Américains et les Chinois qui vont sur la Lune pas les Européens et nous il faut qu'on a une autre place vous y allez un petit peu quand même vous développez un module j'espère je compte au CNES de m'aider avec ça non non effectivement mais il faut il faut qu'on ait un rôle important et significatif là-dedans et un rôle important aussi vous l'avez abordé tout à l'heure pour éviter la fuite des jeunes talents c'est ça en fait souvent quand on parle de return of investment au retour d'investissement on parle beaucoup de budget d'argent c'est pas ça c'est l'inspiration et je parle pas uniquement de faire briller les yeux des enfants il faut faire en sorte que les talents ils veulent travailler en Europe et en France d'accord Alexis pour conclure sur la même question donc pour pour conclure sur ce sujet l'exploration c'est un formidable vecteur je dirais pour aller plus loin pour justement créer innover et essayer d'aller explorer on le sait l'humain explore il aime bien aller il a été partie d'Europe on a très bien parlé et là on veut aller vers la Lune au-delà l'autre objectif final c'est justement c'est Mars et c'est d'essayer d'aller connaître cette planète pour j'espère encore aller encore plus loin dans le système solaire et avoir des réponses à toutes les questions que l'on se pose aujourd'hui sur l'univers et savoir comment ça se passe donc c'est important de participer à cet événement par l'intermédiaire de tout ce que l'on est en train de mettre en place dans nos communautés du spatial on le pousse et on espère également que ça va avoir des retombées pour nous dans notre quotidien pour notre vaisseau qui est la Terre aujourd'hui qu'il va falloir préserver pour nos générations futures d'accord très bien merci on va prendre des questions dans le public s'il y en a n'hésitez pas monsieur on va vous tendre un micro et c'est Françoise qui va vous le passer est-ce que voilà oui une question concernant l'habitat vous voulez envoyer sur la Lune j'ai cru comprendre il y en aurait plusieurs mais est-ce qu'il y en aura un par mission ou est-ce qu'à chaque mission il y en aura plusieurs comment ça va la première mission qui va partir il y aura un habitat qui va partir avec déjà je serais content qu'il y ait un premier oui en fait non l'idée c'est que on va positionner cet habitat sur un point stratégique et là l'idée on ne veut pas faire un habitat jetable justement on veut que ça sert à plusieurs missions parce qu'on peut s'imaginer par exemple que les astronautes ils laissent certains instruments sur cet habitat et qui peuvent servir à la prochaine équipage qui arrive après ça peut être un lieu de stockage en fait et oui effectivement après on peut s'imaginer également qu'il y a d'autres habitats qui atterrissent à côté ou sur d'autres positions stratégiques on va dire ou sur les proches un à côté de l'autre et on pourrait même les combiner avec des sortes de petits tunnels déployables pour commencer à construire une sorte de village lunaire effectivement très bien merci une autre question lors des lancements il y a pas mal de débris qui polluent l'espace est-ce qu'on a trouvé une solution et est-ce qu'on pourra aussi ramasser tous les débris qui datent des premiers lancements ah le problème des lancements je dirais il y a deux questions oui alors allez-y depuis quelques années au centre nationalité spatiale on se pose la question d'avoir des lois pour protéger tout ce qui va être débris pour justement les faire retomber au plus vite donc on conçoit nos satellites pour que justement au bout de 25 ans en orbite ils redescendent et qu'ils viennent se frotter à l'atmosphère terrestre et du coup qu'ils viennent brûler dans l'atmosphère donc ça ce sont des lois qui sont actuellement en cours côté CNES donc quand on est en train de créer un satellite on les prend en compte pour ce qui concerne les lanceurs aujourd'hui à ma connaissance j'en connais qu'un c'est le groupe Ariane qui justement au niveau du dernier étage qui était censé rester autour donc en orbite autour de la Terre et il y a un système justement on garde un petit peu d'énergie de propergol à l'intérieur de celui-ci pour à la fin le renvoyer sur la Terre pour qu'il puisse brûler naturellement après pour ce qui concerne les débris au niveau preuve de conception je dirais il y a beaucoup d'idées qui germent pour faire une sorte de camion éboueur qui viendrait nettoyer certaines orbites d'intérêt je ne sais pas jusqu'où on va aller mais aujourd'hui c'est que des projets et après il y a une orbite aussi de stockage il y a deux orbites de stockage il y a une orbite de stockage justement pour nettoyer une orbite qui est hyper intéressante pour les scientifiques à peu près entre 600 et 700 kilomètres pour tout ce qui est observation de l'univers ou même observation de la Terre et en fin de compte on remonte quand on sait qu'on n'a pas assez d'énergie pour aller l'envoyer sur l'atmosphère on remonte un petit peu le satellite en fin de vie pour créer ce qu'on appelle une orbite poubelle c'est pas terrible mais en tout cas ça permet d'avoir une orbite qui est au niveau observation au niveau science au niveau tout un tas de choses qui sont nécessaires aujourd'hui sur Terre ça n'a pas d'impact et effectivement il y a une initiative entre une start-up je crois suisse et l'agence spatiale européenne pour faire exactement ce que tu viens d'expliquer en fait c'est des satellites qui sont là pour attraper des débris et les désorbiter et je suis tellement d'accord il faut trouver une solution par rapport à ça parce que si on continue comme sur le taux qu'on le fait aujourd'hui bientôt il n'y a plus la place là-haut après il y a un autre problème vous avez des personnes qui essayent d'envoyer des missiles sur des satellites et qui polluent les orbites qui sont hyper intéressantes et je pense que là on ne peut pas faire grand chose au niveau de la conception par exemple si on veut regarder la courbe des débris qui existe qui était assez linéaire je dirais dans les dernières années donc on a un nombre de débris qui est de croissance constante et à fin de compte pour montrer que l'on est plus ou moins fort on envoie un missile sur un satellite pour dire qu'on est capable de tirer sur quelque chose qui va très très vite du coup en tirant sur ce satellite on crée une multitude de débris et ces débris en fin de compte en quelques jours ils se propagent sur toute l'orbite voire même au-delà de l'orbite qu'on pourrait imaginer circulaire c'est carrément une sphère qui est en train de se créer et juste pour montrer par rapport de force qu'on est capable de montrer aux autres nations de détruire un satellite en pleine activité donc on le voit très bien sur les courbes il y a des grosses marches qui apparaissent au niveau des débris et malheureusement contre cela ça risque d'être difficile de créer des satellites qui prennent en compte ce type de problème je crois qu'on a une autre question bonjour merci pour prendre votre question de ce que je comprends c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sites où on va pouvoir atterrir sur la lune et établir une base il y a quand même plusieurs nations qui veulent envoyer leur petite mission et apparemment c'est une grande importance géostratégique avec ce qui se passe aujourd'hui sur Terre au niveau géopolitique est-ce qu'on ne peut pas entrevoir d'arriver à avoir des problèmes géopolitiques sur la lune et donc une espèce de guerre des étoiles de façon lunaire oui je crois que oui une guerre des étoiles aujourd'hui non peut-être pas une guerre encore bon je n'en sais rien non effectivement c'est assez intéressant parce que la lune appartient à l'humanité on ne peut pas avoir un terrain sur la lune il y a des gens qui vous vendent ça sur internet ça c'est très rigolo mais ça n'a aucune valeur par contre dans les accords qui sont signés par certaines nations vous prévoyez ils prévoient une zone de protection autour de certains éléments par exemple je place mon habitat autour de mon habitat je tire un cercle de 10 km je dis vous n'avez pas le droit d'atterrir dans ce cercle là parce qu'avec les incertitudes d'atterrissage vous risquez d'atterrir sur mon habitat qui est là ça peut être un habitat ça peut être un robot ça peut être un panneau solaire ça peut être plein de choses et en fait là ça devient extrêmement intéressant parce que oui effectivement vous ne pouvez pas dire oui cette zone là c'est les Etats-Unis cette zone là c'est la Chine par contre vous pouvez très très bien dire mais là je ne veux pas que vous atterrissez et quand vous regardez ça et quand vous regardez qu'en fait on parle d'une zone qui a à peu près la taille de Paris vous vous rendez compte qu'assez rapidement certains Etats ils vont se positionner sur des positions stratégiques et ça serait échec et mat parce que pour moi la Lune c'est l'étape vers Mars c'est pas une étape vers Mars c'est l'étape vers Mars quand j'entends aujourd'hui oui peut-être on ne va pas sur la Lune mais on va sur Mars c'est une connerie il faut impérativement qu'on passe par la Lune pour toutes les raisons qui ont été évoquées avant il y a des ressources mais ils sont dans cette zone extrêmement petite si aujourd'hui on ne se positionne pas là-dessus on fait croire sur tout le reste c'est mon opinion c'est les nations qui arrivent à se positionner sur la Lune sur certaines positions stratégiques et assurer ces ressources qui vont avoir la capacité plus tard et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler aujourd'hui dessus parce que c'est en train d'arriver les américains ils travaillent à pleine vitesse là-dessus les chinois aussi et comme je disais tout à l'heure c'est inconcevable que l'Europe on est là en train de regarder tout ce qui se passe avec des télescopes on a une question d'un internaute vous pourrez avoir d'autres questions dans la salle si vous voulez oui tout à fait on a une question de Fabrice qui vous demande nous sommes allés sur la Lune à l'époque des deux chevaux et des quatre ailes pourquoi ça met autant de temps aujourd'hui avec les nouvelles technologies alors c'est une question très intéressante et la course à la Lune dans les années les années 60 elle était un petit peu différente qu'aujourd'hui c'est à dire que c'était vraiment premier arrivé premier à montrer que je plante mon drapeau et voilà la guérison froide elle est finie là on est plutôt dans une notion de mode permanent donc des habitats qui permettent justement de rester six mois voire même plus longtemps donc on doit vraiment inclure l'humain dans la boucle et les personnes qui vont aller là-bas on veut qu'elle revienne aussi ça c'est important quand c'était Apollo c'était un petit peu différent vous vouliez dire qu'à l'époque d'Apollo on voulait tout ce qu'il revienne c'était quand même assez rock'n'roll quand même les missions Apollo il y avait beaucoup de risques il y a eu énormément de risques je pense qu'il y a peut-être que quelques sur les six missions Apollo il y a eu à chaque fois presque un petit souci on a vu Armstrong quand il a atterri qu'il n'avait plus de carburant il y en a un autre il a dû faire un reset dans la descente parce qu'il y a eu un problème d'ordinateur de bord il y en a un autre il a atterri comme ça on va dire sur un plan incliné alors qu'on ne savait même pas si repartir dans cette direction si c'était quelque chose qui était faisable donc c'était quand même une approche qui était un peu cow-boy là on veut prendre un peu plus de précautions du coup ça met un peu plus de temps et on ne veut pas tolérer l'échec parce qu'au niveau je dirais international ça ferait un peu désordre de perdre un astronaute vraiment sur la... je ne veux pas ça parler Peter mais Guilmette je vous voyais la budget est prête à rebondir que ces missions Apollo n'ont pas énormément apporté de choses à la science quand même donc c'est vrai que ça a été quand même 380 kg mais enfin bon c'est quand même pas énorme vu la quantité d'argent dépensé et la quantité de missions lancées je trouve je suis entièrement d'accord avec ça il y a une autre raison c'est que je pense ne me clouez pas sur les chiffres mais je pense pour 1 kg de charge utile que vous envoyez dans l'espace vous allez produire peut-être 3 tonnes de papier en gros ce que je veux dire vous allez faire des études des rapports et tout ça aujourd'hui c'est ça le spatial chaque chose est très longue on étudie beaucoup mais on ne construit pas et en fait la solution par rapport à ça ça s'appelle le new space justement vous regardez la méthode de SpaceX c'est tester beaucoup de choses d'avancer rapidement utiliser de nouvelles technologies même peut-être s'ils n'ont pas déjà volé 50 fois avant pour essayer d'avancer vite une question juste devant alors on t'amène un micro est-ce que l'eau il y a quelle quantité d'eau sur la lune ? ça c'est une bonne question mais je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre alors il y a quelle quantité d'eau ? vous qui savez tout ? non je dirais on ne sait pas tout c'est une très bonne question et justement tout à l'heure quand on a un petit peu développé ce sujet je crois que j'ai dit ça serait super si on pouvait avoir des équipements scientifiques soit par méthode robotique qui permettent d'évaluer cette ressource qui sera nécessaire pour implanter une base sur la lune après aujourd'hui on sait quand même que dans les calottes il y a quand même pas mal d'eau et que pour un équipage peut-être au niveau long terme de 4 à 6 personnes c'est quelque chose qui est tout à fait faisable par contre ce ne sera pas un village vacances comme on l'a vu tout à l'heure avec je ne sais pas 100-300 personnes qui seront présentes donc en mode limité et en plus en étant économe avec l'eau que l'on a réussi à récupérer et la remettre dans le circuit c'est-à-dire ne pas la jeter ne pas la mettre dehors pour qu'elle se sublime qu'elle parte donc en mode vapeur ça va être très on va être quand même très économe avec la ressource que l'on va avoir et peut-être que dans les cargos aussi qu'on va amener on aura aussi un peu d'eau pour nous aider quand même On a une autre question J'aimerais revenir sur les ressources que vous nommez éternelles puisqu'apparemment c'est le but à quoi sont-elles destinées ? Alors tout à l'heure quand j'ai parlé de ressources éternelles je parlais d'énergie donc le soleil aujourd'hui pour moi c'est une source d'énergie et un peu éternelle bon c'est-à-dire qu'il va mourir dans quelques milliards d'années mais c'est quand même une source d'énergie qui est assez qu'on peut compter dessus donc au niveau de cette énergie c'est l'utiliser par un intermédiaire de panneau solaire pour justement mettre en place au niveau des batteries pour garder tout cela après au niveau d'éternel on peut aussi alors tout à l'heure quand je parlais justement de la station en recyclage d'eau on est quand même à beaucoup de pourcents on est à justement on est à je parlais de 90% on sait qu'on peut monter à 98% assez facilement et après atteindre le 100% c'est toujours les derniers pourcents qui sont les plus durs mais c'est quelque chose qui peut se faire aujourd'hui en tout cas dans la station via du recyclage d'urine du recyclage de condensat de recyclage de tout un tas de choses qui existent pour le faire c'était pas la question pardon donc éternel j'ai pas compris en fait du coup je veux bien avoir la question pardon si j'ai pas bien répondu j'ai peut-être mal posé mais apparemment vous allez chercher des choses sur la lune oui et c'est ça j'aimerais savoir à quoi c'est destiné chercher des choses sur la lune vous voulez dire des minerais des minerais ah d'accord ah d'accord et justement hier dans un autre dans un autre discours on parlait de l'hélium 3 ou des choses comme ça on n'a pas on a en tout cas nous au niveau au niveau science et je dirais nation on veut pas aller chercher forcément des minerais particuliers sur la lune c'est plutôt je dirais de la science qui va être associée à cela après s'il y a des industriels qui vont sur la lune pour récupérer les minerais pour les ramener sur terre je sais pas si le jeu en vaut la chandelle au niveau de l'économie circulaire c'est ça aussi la grande différence avec Apollo en fait lors des missions Apollo qui nous ont donc ramené ces gentillons on s'est rendu compte il y a pas mal des éléments assez exotiques des terres rares dans en surface à l'époque ça avait pas vraiment d'intérêt aujourd'hui ça a d'intérêt parce que c'est dans nos portables dans nos ordinateurs et tout ça on a besoin de ça maintenant on peut se poser la question sur deux niveaux on peut déjà poser la question est-ce que c'est éthiquement bien d'aller sur la lune et récupérer ces éléments j'ai travaillé longtemps dans le secteur maritime j'ai travaillé sur ce qu'on appelle le mining sous-marine en gros de récupérer pareil ces éléments rares en mer il y a des grosses discussions là-dessus parce que très souvent ça se trouve dans des zones assez particulières avec une biologie assez particulière est-ce que nous on a le droit d'aller dans des zones comme ça pour détruire ces zones biologiques pour récupérer les éléments qu'il nous faut je n'ai pas la réponse par contre c'est quoi l'alternatif l'alternatif c'est que il y en a deux numéro un je vais en Amazonie et je détruis je ne sais pas combien des hectares de forêt vierge pour les récupérer est-ce que ça c'est mieux je ne sais pas franchement si j'ai le choix entre les trois je préfère qu'on les récupère sur la lune parce qu'il y a très peu d'arbres là-dessus ou l'alternatif numéro deux très simple on fait croire sur toutes ces technos tous les petits téléphones et tout ça je ne suis pas sûr que tout le monde est prêt à faire ça donc la question elle est toujours oui oui on va détruire on va récupérer d'accord mais pourquoi on fait ça parce qu'on a besoin de ces éléments pour la techno que tout le monde a dans la poche aujourd'hui alternative numéro trois on recycle on recycle les portables on recycle les portables mais c'est vrai quand même qu'on est des humains on profite de cette consommation et il ne faut pas se leurrer c'est parce qu'on a besoin de cela on crée ce besoin je dirais au niveau international on a ce besoin donc on va chercher cette erreur et à partir du moment où on va se dire ok on ne veut pas le faire donc on limite peut-être nos achats de téléphones portables on ne veut pas la 5G on ne veut pas tout un tas de trucs et du coup cette économie elle tombe naturellement donc c'est le bien de tous si on veut réduire cette consommation justement c'est pour protéger un peu aussi ce qu'on a sur Terre et après il pose aussi la question sur l'économie d'ailleurs est-ce que ça fait du sens d'envoyer des robots sur la Lune ou sur les astérites pour récupérer ce genre d'éléments moi je crois que oui parce que tout simplement vous aurez raconté à votre grand-père et à votre grand-mère qu'on va récupérer du pétrole à 3000 mètres profondeur ils auraient très certainement dit non ça ne va jamais faire aujourd'hui ça se fait comme ça votre voiture tourne avec ça donc en fait dès qu'il y a un marché derrière et des budgets les industries vont se lancer là-dessus une deux questions encore allez-y madame merci compte tenu des avancées technologiques et des limites physiologiques d'un être humain combien de temps peut-il rester sur une mission alors ça va dépendre de la mission physiologique oui enfin par exemple combien de temps il peut rester sur la Lune c'est peut-être oui avant d'avoir de gros soucis sur la station Mir Poliakov est resté 18 mois il n'a pas eu le choix je crois il est revenu il était en pleine forme il buvait et fumait avant il buvait et fumait après donc il était vraiment en pleine forme au bout de 18 mois il n'avait pas perdu énormément c'est comme ça que vous sélectionnez vos astronautes moi je l'ai vu à Lyon c'était un russe c'était pas nous qui sélectionnaient c'était un russe il était vraiment en pleine forme donc je pense qu'il peut quand même ils peuvent vivre pendant 18 mois sans gros problème je pense que sur la Lune ça sera pareil parce que 1 6ème 2G ou 0G c'est pas pareil sur Mars ça sera un tout petit peu mieux mais j'ai oublié de vous dire aussi il y aura un problème quand même quand on va aller sur la Lune parce qu'en fait ils vont être en 0G pendant tout le temps du voyage donc pendant 3 jours ils vont être en 0G donc ils vont être quand même pas mal déconditionnés donc après comment ils vont faire pour aller en 1 6ème 2G immédiatement tout de suite donc c'est pour ça qu'en fait ils sautent un peu comme des kangourous parce qu'en fait ils peuvent pas ils peuvent pas marcher normalement on va dire donc je pense que mais bon ça dépend des sujets mais en fait comme c'est des gens super entraînés normalement mais bon après ça dépend dans la station Mir ils faisaient pas mal de sport plus que ce qu'ils font dans la station internationale et les russes ils avaient quand même faut dire c'est pas que je suis pro russe mais un peu quand même parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même beaucoup d'astuces c'est à dire que nous à l'époque moi à l'époque j'étais scientifique je travaillais à Lyon dans un labo il y avait plein de choses on se demandait comment ça se fait qu'ils résistaient aussi bien en fait et en les interrogeant on se rendait compte qu'ils avaient des petites combines c'est à dire qu'ils se mettaient des espèces de brassards sur les jambes de façon à redescendre le sang régulièrement dans les jambes c'est à dire qu'au bout de 3-4 jours ils avaient mal à la tête ils savaient qu'il y avait un truc qui allait pas hop ils se mettaient les brassards ils disaient rien à personne et ils redescendaient le sang comme ça donc en fait ils duraient beaucoup plus longtemps ils avaient toute une quantité de petites combines comme ça en fait qu'on a découvert petit à petit en discutant avec eux et les américains rigolaient en disant ouais leur truc leur brassard ouais et bien en attendant on se rend compte qu'en fait ça servait énormément et maintenant on fait des manipos sol avec ces brassards pour voir effectivement les effets comme contre mesure donc si vous voulez c'est les russes qui sont ainsi les plombs tant possible mais avec beaucoup de petites combines beaucoup de petits trucs qui étaient très astucieux en fait une dernière question monsieur envoyer des humains sur Mars ça pose beaucoup de problèmes pourquoi ne pas utiliser les robots plutôt alors sur Mars actuellement on a les robots type Perseverance ou Curiosity que l'on a l'habitude de voir je dirais régulièrement dans les médias enfin moi j'étais sur Curiosity il a atterri en 2012 et je crois qu'il a fait 25 kilomètres donc en fin de compte il a quand même en 25 kilomètres il a fait 25 kilomètres en 10 ans c'est quand même un escargot je pense qu'il va un petit poil plus vite donc en fin de compte il n'y a rien de mieux que l'humain je dirais pour trouver aussi des échantillons qui sont pertinents de manière plus rapide et sélectionner entre peut-être un caillou et un autre caillou avec l'oeil justement il sait dire ah là celui-là il est vraiment intéressant parce que j'ai une formation de géologue je sais dire tiens là c'est quelque chose qui peut être qui peut être pertinent à ramener sur Terre pour avoir une analyse fine par l'intermédiaire des différents laboratoires et qui existe donc du coup sur Terre avec des technologies qui sont vraiment en deux pointes on ne va pas amener un laboratoire que ce soit sur Mars ou la Lune on va ramener plutôt des échantillons et se dire celui-là il est bien je le prends je le ramène et je regarde ce qui est derrière donc la robotique c'est très bien ça permet quand même de préparer le terrain mais si on veut ensuite in fine faire de l'exploration un peu plus fine précise judicieuse pour découvrir et connaître comment s'est formé Mars enfin l'histoire qui est derrière cette planète à un moment donné l'humain va être important enfin c'est complémentaire je pense honnêtement ça a toujours été le grand débat je me souviens depuis la nuit des temps c'est le débat robot ou homme en fait je pense que les deux sont complémentaires on peut envoyer un robot pour essayer de regarder un peu faire l'état des lieux et après je pense que l'homme est obligatoire je pense que c'est un peu comme dans la vie tous les jours vous pouvez pas construire votre maison avec des robots il faut quand même un peu la patte de l'homme donc je pense que pour tout je pense qu'un robot c'est pas quelqu'un qui est très enfin c'est pas quelque chose qui est très avide et qui s'intéresse en disant tiens il y a tel truc qui est beaucoup mieux il y a tel truc je vais aller voir un peu plus loin ils sont quand même au départ oui il faut qu'ils apprennent puis au départ on les a branchés pour faire tel truc tel circuit etc et si on regarde aussi les robots qui sont actuellement sur Mars il faut quand même savoir qu'il y a la data la donnée pardon qui part du rover elle arrive sur Terre elle est analysée par un panel de scientifiques énormes et ensuite ils renvoient les différentes télécommandes auprès des rovers pour qu'ils puissent aller plutôt dans cette direction plutôt qu'une autre donc il y a quand même un gros temps pour l'apprentissage et il y a l'homme du coup qui est dans la boucle mais l'homme il est sur Terre c'est vrai on l'a délocalisé mais l'avoir sur place ce serait quand même plus facile pour sélectionner les meilleures zones moi je suis roboticien à la base je travaille dans la robotique sous-marine la robotique spatiale donc moi j'aime bien les robots mais je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit en fait c'est aussi l'inspiration vous regardez un peu les missions de Thomas Pesquet combien de personnes ça a touché combien de enfants ça a inspiré d'aller peut-être plus loin et faire des études dans les sciences et tout ça je ne dis pas qu'on va le perdre avec les robots mais ça ce n'est pas pareil il faut envoyer des hommes et des femmes sur ces endroits ça fait partie de l'exploration très bien merci beaucoup c'est passionnant si vous voulez en savoir un peu plus notamment sur l'aspect physiologique des choses je voudrais qu'on montre voilà la couverture du livre de Guignet l'humain et l'espace c'est une collaboration avec d'autres scientifiques c'est fait pour les spécialistes c'est fait aussi pour le grand public Guignet prenez votre micro non je pense que c'est fait pour le grand public en fait parce qu'on avait régulièrement des questions moi j'avais très souvent des jeunes qui venaient pour des TPE à l'époque de première maintenant il n'y en a plus donc à chaque fois je leur donnais mes diapos je leur expliquais etc et pour les étudiants qui rentrent dans les labos qui commencent leurs tests qu'ils aient un minimum de culture pour les profs qu'ils aient un minimum de culture les profs de SVT les profs à la fac etc et je trouve que c'est un bouquin qui se lit très bien dans le métro moi tous les gens à qui je l'ai offert ils m'ont dit oui effectivement parce que c'est vrai que tout ce qu'ils ont raconté c'est quand même très difficile moi ce que je vous ai raconté c'est quand même plus abordable c'est à dire que c'est votre vie de tous les jours c'est l'être humain vous savez ce qu'est le coeur vous savez ce qu'est les os etc et là vous verrez avec des belles photos vous verrez effectivement comment ça se dégrade toutes les expériences qu'on fait au sol etc toutes les expériences qui sont faites sur les plantes et vraiment c'est à la portée de tous je pense que c'est à la portée d'un enfant à partir d'une dizaine d'années et en plus à lire dans le métro ça fait voyager c'est vrai ça fait ça dépaysse un peu en tout cas merci allez acheter le livre de Guillemette Gauquelin-Chor merci aussi Alexis Payet merci Peter Weiss merci beaucoup je voudrais remercier également Saint-Véran Culture Développement remercier aussi toute l'équipe d'organisation du festival et l'office du tourisme les équipes techniques d'Axen et celle de l'Esprit Sorcier puis remercier le public et vous remercier de nous avoir suivis bravo à tous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao et vive la science merci à tous merci à tous merci à tous – Sous-titrage FR 2021